Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas toute seule, je suis avec Stécie. Salut ! Stécie c'est ma voisine, c'est aussi la grande soeur de Martin qui avait fait du slime avec moi et qui passe ses exams d'esthéticienne, on croise les doigts pour elle. Exactement. Voilà, on saura dans quelques jours si elle est prise mais normalement il n'y a pas de doute, voilà. Elle est douée. Et donc aujourd'hui je voulais voir avec vous une petite vidéo make-up, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et puis je profite d'être avec une experte. Et en même temps pour vous parler d'une application, ça va durer une petite minute, c'est une application qui m'a contactée en fait pour que j'en parle et comme je trouvais ça intéressant et que vous êtes beaucoup de filles, je me suis dit que ça pourrait vous servir. C'est une application qui est totalement gratuite, qui est disponible sur iOS et Android, qui s'appelle Clue, donc C-L-U-E. Et en fait c'est une application qui se présente un petit peu, qui se présente comme ça. T'as ton cycle en fait, ça te dit, c'est pas glamour, ça te dit clairement quand est-ce que tu vas avoir tes règles, quand est-ce que tu vas avoir mal parce que généralement ça dépend des films et moi c'est mon cas, j'ai mal deux jours avant et à la fin je suis des fois un petit peu vaseuse. Donc ça me dit quand je vais avoir mal, ça me dit quand je vais les avoir, ça me dit quand elles s'arrêtent, merci. Et ça me dit aussi mon rappel de pilule, peut-être qu'il y en a certaines qui ont commencé à la prendre ou pour plus tard en tout cas c'est bien de ne pas l'oublier parce que c'est vraiment à prendre à l'heure fixe et à des moments précis. C'est vrai que c'est une application qui est relativement facile, qui permet de faire des petits rappels, donc un petit bip-bip pour dire « Attention, demain tu prévois des choses dans ton sac » ou « Bip bip, attention, tu vas avoir mal au ventre, prendre de l'iprane ». Et après c'est une application qui est bien notée par les médecins, qui est simple, qui voilà. Enfin moi je vous la recommande en tout cas, si vous avez des petites appréhensions plutôt que d'en parler aux parents, de dire « Maman, c'est quand que je vais avoir mes règles ? Comment je les calcule ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Voilà, en deux clics, hop, t'as ton petit là, là ça me dit quel jour je vais les avoir, donc là c'est réglé sur moi, voilà, vous pouvez tous savoir quand je vais avoir mes règles, c'est génial. Donc ça me dit que mes règles vont durer 5 jours, que je vais être mal le 37 et le 35ème jour, que j'ai potentiellement, que je peux potentiellement faire des bébés sur cette période-là qui est féconde, je ne suis pas pressée, je vais adapter un chat, pas de bébé tout de suite, et voilà, et après mes infos personnelles, je peux rajouter des choses, moi je n'ai pas rajouté les pilules, mais voilà, ça me dit, même ça me donne le petit calendrier qui me montre exactement quel jour je les ai, quel jour je suis mal, donc là clairement, le 24 et le 25, il ne faut pas m'embêter, j'ai mal. Du 26 au 30, je les ai, il ne faut pas m'embêter, je les ai. Et le reste du temps, tout va bien, là vous voyez, je suis dans le bleu, je vais bien, je n'ai pas mes règles, je suis de bonne humeur, tout va bien. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, je vous mets ça à télécharger dans la description, et nous on commence notre petit make-up ! C'est parti ! Et bah Stécie, elle va tester un nouveau poui-poui avec moi aujourd'hui. Bon bah voilà, c'est parti, j'ai sorti les petits pinceaux licorne pour l'accompagner, voilà, elle est bien entourée. Une petite palette que j'ai achetée chez Wish, qui est juste une tuerie, et on va en profiter pour la tester aujourd'hui. Pour commencer, on utilise une petite crème hydratante. Heureusement que ce n'est pas une crème qui pue. Oui, c'est clair. Crème de jour qui pue, à mettre tous les jours. Agréable, agréable touchée, la sensation, mais qui pue. On passe au fond de teint, donc du coup, c'est le... On va utiliser un petit beauty blender. Elle rigole. Elle se moque de moi. Elle se moque de mon piou-pou. Je ne veux pas dire, mais il est pourri. Ce petit blender est pourri, voilà. De chez Wish aussi. Voilà, tu savais tout dire. Donc on tapote bien. Tu tapotes très très bien. Parfait. Que penses-tu du fond de teint parce qu'il est nouveau ? Est-ce que tu trouves qu'il rend bien ? Ouais. Alors j'ai été bien conseillée par la dernière. Ouais, franchement, il est pas mal. Tu veux dire qu'il était un petit peu têté vers moi ? Il n'y a pas de souci, je me rapproche. Mouler ? Arrête, tu vas retourner les cheveux. Arrête, je t'enlève les cheveux. Non ! Tu gesticules. Bouge plus. Ça me chatouille, ça me gratte le nez. Ah. Ça me chatouille. C'est pas le nez ? Je pourrais me gratter ou pas ? Oui, vas-y, tu peux. Ça, c'est un petit anti-cerne, peut-être ? Un petit anti-cerne. Estis, je crois. Qui s'appelle Estis. Couvrance totale. Parfait, anti-cerne, parfait. Tiens, je le connais. Parfait. Eh bien, écoute, il est génial. Du coup, On enlève les cernes de Des Vovos Ne Dors Pas, Des Vovos Regarde Trop Netflix et Des Vovos Ne Payeux, je peux se passer. Pas encore. Pas encore. Attention. Avec le doigt. Vas-y, crève-moi l'œil. Non, vu que Des Vovos, elle a beaucoup de cernes, eh bien, on va rajouter un petit peu, hein. Ça se fait pas. Oui, non, mais je vois, je vois que tu t'acharnes sur mes cernes violettes. Au calme. Après, on fait ça de manière pro ou pas ? Ah oui. Exactement. C'est assez stressant d'avoir un gros doigt sur les doigts. Oui, j'ai des cernes. Ah, vache. Elle va pas en mettre une couche, quoi. Non, je passe à l'autre pour l'instant. Ça fait une grosse digerie. Attends, on va montrer. Ah ouais, regarde. On le met sur les bras, je me fais maquiller les bras. J'ai des cernes sur les bras aussi, tu veux pas refuser mon tatouage, je t'en cognais. Après, c'est vraiment les cernes, moi, chez moi, qui... Bah, elles sont violettes, en fait. C'est parce que c'est la peau claire. C'est pour ça. Moi, ça va, en plus. C'est vrai que c'est un peu le point négatif de mon visage, c'est les cernes. Généralement, quand je dois me maquiller en très peu de temps le matin, c'est les cernes. Les cernes, un petit gloss et on n'en parle plus pas. Tu passes une peau boutonneuse ? Non. Ok. Voilà, on a tous les cernes. Hop. Du coup, maintenant, on poudre. On poudre avec le petit set de NYX. Oui. Et je montre. Je montre la poudreuse. C'est une petite poudre blanche. Et là, pour fixer tout les cernes. Exactement. Ça évite, du coup, des petites brisances sur le visage. Pour matifier un peu, c'est vrai ? Matifie-moi. Je te matifie. Avec la caméra, j'ai une belle peau, mat, sans brillance, sans brillance surtout. On va passer aux yeux. On utilise, du coup, cette palette-là, la petite palette Twilight. Yeah. Franchement. Elle n'est pas trop calme. Non, mais tu n'as pas montré l'intérieur. L'extérieur est mignon, mais là, l'intérieur, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Magnifique. J'ai craqué. Elle était à 8 euros, je crois. C'est pas cher. 8 ou 9 euros grand grand max et la qualité est bien, parce que j'avais déjà commandé des palettes Chewish qui étaient vraiment dégueu, très très moche. Et celle-là, elle est déjà remis. On utilise un pinceau qui est plat. On va prendre, du coup, ce fard à paupières ici, donc pour unifier, du coup, la paupière. Donc là, tu pars sur un... Comment il s'appelle ? Rétrograde. Rétrograde. Il n'a pas un nom qui m'a du rêve, on va pas se mentir. Mais il est nude. C'est un nude irisé. Ouais, c'est ça. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Tu te montres ? On se montre au fur et à mesure qu'on en est. Coucou. On va utiliser un petit pinceau. Il s'appelle comment, lui ? Biseauté. C'est un petit pinceau biseauté. Salut, je m'appelle Biseauté. Enchantée. J'ai 6 pinceaux au licorne. Je vais utiliser cette couleur-là pour le coin externe de l'œil. Ensuite, on prend un petit pinceau comme ça. Donc celui-là, c'est pour du coup estomper en fait la couleur très foncée. Oui, estomper, on estomper, on estomper. Ce petit effet charbonné. C'est bon quand même. C'est petit, c'est bleu. Ensuite, on passe du à l'autre œil. Donc la même chose. On utilise du coup exactement les mêmes que tout à l'heure. Celui-ci. On arrive à la fissière. Ensuite, on prend du coup ce petit pinceau pour s'estomper. On voit avant, estomper, pas estomper, vous voyez la différence ? Oui, peut-être pas. Donc je suis bel et bien estompée. Comme vous pouvez le voir. Waouh ! Waouh ! Ensuite, tu changes de couleur. On change de couleur, on va passer sur un petit rose nacré. Celui-ci, c'est un petit rose gold. Ouais, il est quand même super joli. Ouais, il est sympa. Pour l'avoir déjà utilisé, il est plutôt cool. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, je reprends le pinceau que j'ai pris tout au début, du coup, celui-ci. Et tu vas venir me rosifier. Exactement. Plein de rose. Me barbifier. Ouais, c'est ça. Il est super joli. La pigmentation, elle est magnifique. C'est une experte qui parle. Pigmentation riche. On n'est pas sur de la palette à 50 euros. C'est ça. Mais ça dépanne pour l'été. Ouais, parce que ça dépanne, marrant. Waouh, très bien. Très chouki. Je vous montre, je vais faire la mesure. Oh, je vais arriver du coup, je t'en peux la mesure en dessous. On va mettre le petit eyeliner noir de chez Kiko. Franchement, il est génial. C'est celui que j'utilise le plus. Ouais, montre bien. Le pinceau est génial. Alors, du coup, tu vas faire mes trouvailles. C'est tout à fait. Mes papières ont des rides. Mes papières ont des rides. Voilà, c'est officiel. Merci. Super. Comme mes papières ont des rides, apparemment, c'est dur de mettre de l'eyeliner. J'ai vu, ça fait un gros trait noir. Oh non, c'est pas beau. Non, non, ça fait trop noir, je viens. C'est noir, c'est noir, à un moment. C'est un make-up de soirée. Voilà. Là, tu mets ça le soir, tu vois, c'est sympa. C'est pas un make-up d'après-midi. Exactement. Eye of the bitch. C'est des yeux de Bambi. C'est quand je vais à Fortnite. Je fais des grands yeux de Bambi. Est-ce que tu as une astuce pour mettre de liner ? Tu te devais donner une petite astuce comme ça pour celles qui débutent. Franchement ? Ouais. Non. Voilà. Il n'y a pas d'astuce, les filles, il va falloir vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Puis à force de faire des gros yeux tout ridés, après vous ferez des trucs un peu plus jolis. Sauf si comme moi, vous êtes mal foutu et que vous avez une paupière ridée. Non, parce que... Ça fait pas rien. Une petite paupière ridée. Non, mais voilà. Chacun se défaut. Là, je suis encore pas venue, je pense que c'est comme... Essayez de tourner un peu de tête et pas. Je suis pas du tout bien mise là. Elle m'a raté. Je suis plus carrière. Elle m'a raté. Attends, je vous montre parce qu'à mon avis, là, elle m'a vraiment loupé, là. Elle m'a fait un gros caca, là. Je fous. Elle va chercher tout ce qu'il faut. Il y a du démaquillage ici. Oh la vache. Voilà, voilà. Comment se faire rater par sa pote ? Ils jouent des petits cotons-tiges. Je sais pas. Ah, je sais. Elle est bon. Ils sont dans un placard. Dans le placard à cotons-tiges. Vite. Vite. Sauf moi. J'arrive, j'arrive. Le sein à cotons-tiges. C'est ça. Monsieur Mejik. Après, la lignure, je trouve que c'est très compliqué de le mettre sur quelqu'un. C'est beaucoup plus facile de le mettre que de le se faire mettre. Ça, je sais. Je suis rivée, j'ai laissé trop grand. Non, il est tordu. Non, je veux pas dire ça. Mais c'est horrible. Il se croit dans le porceau. Ça, c'est pas cool. Ça, j'ai des dessins. C'est un make-up pro. Pro a du gribouillis. Mes yeux sont du gribouillis. Là, c'est du gros gribouillis. Attends, il va comme ça. Three hails. Later. Donc là, elle est clairement en train de me dire qu'elle m'a loupé et que je suis moche. Voilà. C'est ça, les amis. Après, on se dit la vérité, tu vois. Bon, dites-moi dans les commentaires si c'est moche ou pas. C'est pas encore fini. Est-ce qu'elle m'a totalement loupé ? Est-ce qu'elle m'a un peu loupé ? Ou est-ce que je ne suis pas sortable ? C'est ça qu'il faut qu'on sache. Du coup, je vais faire le petit rat-de-sille en dessous. Donc, avec du coup, la couleur de tout à l'heure qu'on a mis dans le coin externe. Le petit m'a renfoncé. Exactement. Je me suis dit que j'ai trop de cheveux aussi. Non. Je suis battue là. Je ne peux rien, moi. Si tu as tes cuisses qui passent sur les miennes, il y a un moment, ça fait de la gredouille. C'est pas ma faute. Je ne sais pas comment mettre les cuisses. Parce qu'il faut savoir que comme je suis en plein déménagement, je n'ai plus de table. Donc, on est clairement par terre. On fait des vidéos par terre. Sur le petit tapis. Sur le tapis, quand même. Je suis sympa avec mes habiletés, je leur prête les tapis. Du coup, après, on estompe un tout petit peu. Avec du coup celui de tout à l'heure. Je l'estompeur. Le spécial estompeur. Donc, là, les vidéos, on est pas mal. Du coup, là, on est pas mal. Mais il y a vraiment la liner. Ça va mieux. Bon, à part la liner ou la fumette. Une fois sur la bouche. La bouche. Donc, on va trouver une petite palette. Une petite palette de bouche. Et c'est là. Marque professionnelle, bien sûr. Excuse-nous. Ils n'ont pas les mêmes balleures. Tu veux quelles couleurs ? Je ne sais pas. C'est à toi de m'assortir. Quelque chose d'un peu rosé. Je prends celui-là. C'est parti. Donc, avec du coup, un pinceau spécial lèvres. Petit cœur au-dessus. Tu veux pas me parler les dents ? Non, c'est même pas le fin de vidéo. Et voilà. Donc là, je suis fin prête, là. Je peux me la péter ? Voilà, c'est bon. Bon, là, c'est bon. Je t'ai mis la dose. Relou, c'est là. Voilà, le make-up terminé. C'est un make-up, je dirais, ouais, soirée. Soirée, ouais. Soirée. Là, voilà, il manque la petite robe, le petit sac. Et puis là, c'est bon, là. Je rigole. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec Stécie parce qu'on va faire plusieurs vidéos ensemble et ça va être cool. Stécie, vous faites des gros bisous. Gros bisous. Merci à toi. Merci. Allez, gros bisous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve très, très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.